Alléluia, Alléluia Je me suis redormi avant, putain, c'est comme quoi, tu vois Ce vendredi soir était Enfin, vendredi soir, c'est là, c'est samedi matin Voilà, il est vraiment unique, parce que pour que je m'endorme Avant minuit, vendredi, samedi soir Même si je bosse le lendemain, c'est déjà chaud Et pour te dire qu'à quel point je t'ai claqué Et qu'un chapitre de Black Clover sorte un vendredi soir Aussi, c'est assez rare pour être souligné Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas ma joie qu'il y avait cette semaine Mais quand même, tu vois, quand même, ça fait vraiment super plaisir On a déjà tous les gros chapitres De la semaine qui sont sortis En plus, on a eu Kingdom en prime, tu vois, que j'ai tourné juste avant Cette live reaction-là, donc là, franchement C'est carré de ouf, et merci Scantrap Vraiment, merci, merci beaucoup Scantrap Par rapport à ça, parce que si on peut avoir Doctor Stone aujourd'hui Comme ça, voilà, on va aller assez peser Au moins, je peux avoir la conscience tranquille ce week-end Sans attendre d'autres chapitres Et en vrai, on aura aussi des épisodes demain C'est carré, bref Retour donc Avec le fight d'Asta contre son démon Putain, et j'ai déjà zappé son nom, je suis vraiment Oh, c'est honteux, c'est honteux C'est honteux, c'est honteux, putain Mais il a un blast qui lui correspond pas des masses Tu vois, donc je sais pas C'est spécial Non, en vrai, attends, je vais re-checker vite fait En vrai, le chapitre précédent, il était tellement ouf, putain Que j'ai plus été choqué par ce qui s'était passé Que, ah là là Rib, voilà, ouais Mais, ouais, enfin, forcément, avec lui se faire ça et tout Et il aborde la mère d'Asta, très certainement D'ailleurs, on va avoir des précisions, donc on va savoir si c'est sa mère Ou c'est autre chose et tout Et ouais, non, on va voir Et on va voir aussi si ma petite prédiction va se vérifier ou pas Est-ce que ce fight-là va durer encore Pas mal de temps, ou est-ce qu'au contraire, il va être réglé Maintenant, sait-on jamais, parce qu'on est retour quand même dans le présent Flashback, il aura duré qu'un chapitre C'est assez léger, mine de rien C'est parti, les dégâts Donc, Asta contribue dans le monde réel, voilà Asta passe à son démon, et avec un bras en mon Vu que, bah, c'était pas c'était par le démon Ce qui sait Donc, Asta qui le souligne Une énorme quantité de rage et de haine, et aussi de tristesse Donc, celui qui ne peut pas utiliser la magie Donc, Asta, voilà, qui maîtrise le kiba, le ressent On rappelle, qui est différent de Black Clover que dans Dragon Ball, s'il vous plaît C'est plus proche du moderne mythe de Naruto En vrai, au niveau de la perception Donc, tac, tac, tac Je vois, tu as aussi une raison Alors, je prendrai tout ça sur moi En combattant, et je vais gagner, putain, mais Naruto Sors de ce corps, bordel Abrech, bah non, mais vraiment Parce que Naruto aurait dit la même chose Abrech, un gosse manchot sans magie N'a aucune chance de me battre, bah, il est manchot à cause de toi Connaire, putain, même si, bon, il a plutôt bien dépanné Tac, et, oh là là, putain Et il envoie son fouet, forcément Là, il a envoyé Dispelda En plein sur Asta, qu'il a réussi à esquiver Ouh, il lui a collé un bon coup de points dans la gueule Je vais gagner avec ce corps C'est pas des conneries C'est pas des lol Putain Et là, on dirait vraiment Yami, Asta, c'est un bordel C'est là que tu vois qu'il a vraiment pris en masse Parce qu'il a revoit après Tabata Sensei insiste volontairement Et gros siltrés vis-à-vis de ça Euh, et c'est logique Et il a que ça, en vrai, Asta Alors, attends, mais, enfin, il a que ça Et sa conviction profonde, et ça peut faire la différence L'essence de l'antimagie du démon, c'est le pouvoir de supprimer la magie Ce combat contre Asta n'est pas à son avantage Vu qu'il ne peut pas utiliser la magie de base Et ouais, au corps à corps, Asta, il déclate Mais, et forcément Il va sortir ses deux autres épées Donc avec Anilda et... Ah, putain, à chaque fois, Anilda, c'est la dernière Et... L'absorbe magie, c'est laquelle ? A chaque fois, je l'oublie Celle-là, elle me saoule L'épée du donjon, la deuxième épée d'Asta Rrrr, c'est un bordel Et en plus, c'est juste l'attrape française Ça n'a pas du tout le même nom Drainda, voilà Qui permet de drainer la magie adverse pour la renvoyer Putain, à chaque fois, je bloque avec ça Alors que pourtant, il y a des moyens mémotechniques Mais vas-y Et du coup, le bâtard, il a les trois Maintenant, au-dessus de lui Attends, je vais commencer, je choisis la lumière Ouais, au cas où il y en a, il y en a une autre que j'aurais pas vue Ça ne veut pas dire que je vais perdre, ouais Mais même face à ces trois épées What ? Ah non, il y a le... Ah, bienvenue, Asta Bah oui, je l'avais zappé, l'épée du capitaine Nyami, forcément, tu vois Et ce coup-ci, Asta, il a pu la choper Le catana du capitaine Nyami, putain, à un bras Il va l'éclater face à trois sabres Et même trois sabres en même temps C'est assez Zorroesque dans l'idée, tu vois Et d'ailleurs, je suis sûr qu'Asta, à un moment donné, va nous le faire Mais ouais, franchement stylé Mais sans mon pouvoir, ce n'est rien d'autre qu'une lourde Éterne épée Mais attends, elle a encore de l'antimagie en elle, j'ai l'impression C'était plein d'avoir Et du coup Ah bah, Asta, mine de rien, elle s'en sert plutôt bien Et c'est vrai que de toute façon, vu qu'il n'a plus qu'un bras Ouais, c'était mieux qu'il ait un catana Et puis en plus, tu vois, je dis, Yami, là, t'as la totale Là, c'est un Yami miniature qui est en train d'affronter Peu importe à quel point tu es fort physiquement Tu ne peux pas te téléporter ou même détruire l'acier C'est vrai Rien de ce que tu as, alors attends De ce que tu as ne marchera contre des démons de plus haut rang Tu ne peux pas gagner Bah c'est pour ça, voilà Prends-le avec toi, putain Associez-vous A vous deux, je suis sûr qu'ils peuvent éclater n'importe qui D'ailleurs, la preuve en est, puisqu'aujourd'hui, ça s'est toujours passé comme ça Je, je, flashback Je suis scellé dans le grimoire au trèfle à cinq feuilles J'ai l'impression de flotter comme si cet endroit n'existait pas Ah, on voit donc son point de vue vis-à-vis du grimoire Dans cet endroit, j'ai Je ne leur pardonnerai pas, je vais les tuer Je les tuerai tous, je les déteste définitivement Je ne leur pardonnerai pas, je vais les tuer Dans cet endroit, j'ai simplement maudit les démons Et ouais, c'est ça aussi, peut-être toute cette solitude Qui a fait que ça a creusé encore plus Au-delà du traumatisme, tu vois, d'avoir été éjecté du monde des démons Et puis, en plus, la perte de la mère d'Asta, la seule personne qui l'avait jamais aimée Pendant toutes ces années, tout ça et tout Ouais, ça n'a pas dû être évident La magie que j'ai obtenue, pourtant, sans mana, était l'antimagie qui supprime la magie C'est dingue quand même J'ai gagné un pouvoir, mais je ne pouvais pas quitter le grimoire Ah, c'est à ce moment-là qu'il s'est manifesté Et à ce moment-là, le grimoire a choisi un humain C'était à ce moment-là, du coup, qu'il a choisi Asta Pour un sans mana comme moi dans le monde des humains Il m'a paru clair que je devais posséder cet humain Même si je devais lui prendre son corps Alors, ça veut dire que les deux Ah, ok, donc Asta n'était pas en mode anti-magie À cause de son démon de base C'est vraiment deux anti-magies qui se sont rencontrées Et qui a fait en sorte que ça se produise comme ça Mais ça non plus, je pense que ce n'est pas le fruit du hasard Je ne dis pas que c'était prévenu d'un encore plus loin Mais, comme quoi Donc, je vais tuer les démons C'est impossible que je perde Tu vois, même lui, il ne dit pas les humains Putain, arrêtez de vous battre Comme dirait l'autre Ah là là, il y a Asta Oh putain, il y a des épées qui volent dans tous les sens Dans toutes les directions Et Asta qui arrive à À contrer tout ça Et encore une fois, il reprend son souffle aussi Franchement, trop stylé Et si je me concentre Et que je ressens ton qui Ton épée devient si simple à lire Asta Et là, il a copié Kaono On le voit en plus en arrière-plan Je me disais, putain, c'est dans le teaser Et tout ça, ça se ressemble Et ouais, avec sa danse Et là aussi, ça a été parfaitement justement De circonstance Avec le qui, justement Que l'UEC, sa frangine maîtrise Quasiment à la perfection Mais voilà, maîtrise pas mal Très très bien Donc, alors attends Parce qu'en même temps, Asta a rencontré un nombre incalculable d'épéistes Et il s'est battu encore et encore Jusqu'à présent Pour pouvoir imiter avec précision Les mouvements de ses adversaires Ouais, en gros, il a le charingan aussi Tu vois Franchement, c'est stylé Qu'on l'apprenne comme ça Un petit peu sur le tard Ça va faire peut-être un petit poil too much À chaud Moi, je te donne mon ressenti comme ça Mais au final, c'est pas si surprenant Et en vrai, c'est même logique Compte tenu du fait Qu'il n'ait pas de pouvoir magique Pour compenser Qu'il ait au moins réussi à assimiler ça C'est même impressionnant Et tout à fait respectable La miracle de sa part Et c'est même Alors, je sais pas si c'était prémédité Depuis très très longtemps De la part d'Otabata-sensei Mais le cas échéant C'était le moment idéal Pour le sortir Ce petit atout supplémentaire d'Asta Il a entraîné son corps jusqu'à aujourd'hui Bon, ça, oui On le sait depuis le début Même après avoir gagné Le pouvoir de l'antimagie Mais il existe une limite au corps humain Qu'importe ton entraînement C'est impossible pour toi De vaincre une puissante magie Mais Les efforts d'Asta Ne sont pas vains Et même Na, je te vois là Je pense qu'on commence à être un petit peu surpris On le voit en arrière-plan Avec ce combat contre le démon de l'antimagie Ouais Là, vraiment Mais putain, ouais Ce mimétisme avec Yami Mais il est exacerbé Dans ce chapitre-là Un truc de fou, tu vois Et je suis con, je l'avais même pas vu Ah, Na, je t'ai de le voir en fait Ok Pas seulement par rapport au Katana Mais dans l'attitude Dans la manière de combattre et tout Et c'est vrai que même Yami Tu vois, entre les guillemets Il n'a pas l'air Si balèze que ça de base Enfin, je veux dire Il n'est pas si différent que ça d'Asta Bon, à part, voilà Par rapport à sa magie des ténèbres Mais enfin, je veux dire Yami, plus d'une fois On l'a vu pas des adversaires Danté, voilà En dernier lieu Même Et même face à Punaise Même face à Patoï Même face à J'ai plus le nom du démon démo Putain Même face à Zagred aussi Quasi d'égal à égal Et même face aux autres capitaines Tu vois, il n'a jamais eu un rougère Face à un adversaire Et pour ça, franchement Il est, voilà Il est tout à fait respectable Et Asta, ben voilà Dans la même veine que lui Et c'est pas son capitaine pour rien Alors Que celui contre qui tu te bats N'est pas seulement un gamin sans magie Ouais, c'est moi Plus tous mes adversaires À la réunie Donc en l'occurrence Que ce soit Licht Yami Mars Ah putain, j'ai plus Fanzel, ouais Si je dis pas de bêtises Et c'est vrai qu'il lui a pris pas mal de choses Et puis donc Kiyato Oui, parce que tout à l'heure J'avais dit Kiano Mais Kiano, c'est sa soeur Kiyato, pardon Tant pour moi C'en est un qui a combattu Contre tout un tas d'adversaires Renoutables En vrai, ils sont pas tous Tu vois, mais voilà C'est déjà Liste non exhaustive Mais Ça représente déjà bien tout ça Je ne peux pas perdre Je les ai maudits Tout ce temps Tout seul Je Ouais Tout seul Et oui Tu étais tout seul Et maintenant Tu ne l'es plus Je vais gagner Ah la 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 En animé Putain J'ai envie de voir ce passage En animé J'espère qu'il ne mettra pas Trop trop de temps En animé Mais voilà Franchement stylé Non mais par contre Je reviens de percuter Mais Pour ce qu'il est montré Un petit peu au dessus Quand il dit Qu'il a combattu Tout un tas d'adversaires Renoutables Adversaires Mais qu'ils sont devenus Alliés Voilà Enfin certains étaient De plus ou moins de base Alors après oui Bon Kato il l'a affronté une fois Mais c'était pour déconner Yami c'est son épithène Mars Voilà Mars et Licht Ouais Et Fanzel Non c'était plus Un pote Mais ceux vraiment Qui l'ont pris Son élève à un moment donné Bon même si pour Licht Ça n'a pas été Licht on va dire C'est le cas un peu particulier Le cas un petit peu à part Dans le sens où Bah Ses épées sont directement Liées à lui Tu vois Et pour Mars Bah c'est le donjon Qui est lié directement à Asta Avec l'épée qu'il avait récupérée Avec son adversaire Et puis Ce premier affrontement Cette première utilisation Et pour Yami Voilà Par contre pour Yami Fanzel et puis Kato C'est vraiment plus De l'entraînement Voilà Concret Ah ou Mars Et Licht Ont vraiment été Des adversaires Pendant le premier temps Avant de devenir des alliés Voilà Poucle est bien refermé Quand même je trouve Mais ça juste Enfin Je te justifie Pourquoi vraiment Il a mis ces personnes-là Plus que d'autres Plus que des bonnets Ou que sais-je encore Même si il en manque Quelques-uns Il aurait pu y avoir La reine des sorcières C'est possible Du coup On va terminer Reprenant un petit commentaire Centre d'édition C'est hyper Alors Vous avez été beaucoup à réagir En plus des petits commentaires Et tout C'est carré C'est plaisir Quel chapitre Je m'y attendais pas On apprend tellement d'infos Sur le monde des démons Et sur les motivations de Rib Lichita Pardon M'a fait penser à Henri Et à sa maladie Forcément Le côté de Lucifer Qui peut prendre en possession Des corps des démons De Baron M'a fait penser A Blue Exorcist Forcément Et c'est un temps Qui sera qu'à le début Et même encore plus que ça A Blue Exorcist Par la suite Je pense que comme tu le dis Dans la vidéo Pour moi Elle a abandonné Asta Pour qu'il ne meure pas Mais elle ne savait pas Qu'il n'avait pas de mana Peut-être Du fait qu'elle a fréquenté Un démon Qui ne possède pas de magie Pendant longtemps Ça ne Ouais c'est possible aussi Bah il y a encore Cette zone d'ombre Ça ne m'étonnerait pas Qu'Asta se fasse A moitié contrôlée Un moment donné Ou un autre par Lucifer Très bonne vidéo Comme toujours Ouais mais Merci à toi Ça me fait super plaisir Ouais mais je pense justement Qu'à ce moment là Un point à l'instar Des démons Et que dans Naruto Bah rappelez-vous en fait Quand un Petite piqûre de rappel Quand un Un hôte de démon Menace de se faire Posséder par un sort D'illusion C'est différent Mais quand même Il est totalement immunisé S'il a son démon Avec lui Voilà CF fait le combat De Killer Bee Contre Sasuke Voilà Ou Sasuke a envie De le poser Dans un game jutsu Et ça marche pas Et il manque de se faire buter Parce que Hachibi A juste eu à faire un Ping Pour réveiller Bee A l'intérieur de son subconscient Et bah là Dans Black Clover Je verrais bien Le même genre de style De choses se mettre en place Avec le démon d'asta Donc je crois qu'il sera Allié à sa cause Et bah Se manifester En cas de possession Par Lucifer Ce qu'il apprécie Et là il dit Voilà gros dégage Casse toi de là C'est Terrain réservé Casse moi pas la tête Et du coup Bah à ce moment là Forcément le démon d'asta Ce sera encore plus puissant Et je suis intimement convaincu Que dès l'instant Où les deux seront vraiment Main dans la main Et totalement liés Pour l'un comme pour l'autre Et seront encore plus puissants Ce sera Un échange de bons procédés Les gars vous pensez Que le manga aurait percé Si on nous avait dit Dès le début Que Rib n'avait pas de mana Exactement comme Asta Et qu'il veut buter Le roi des démons Alors qu'Asta veut être L'empereur mage Bah On le saura jamais Mais quelque part Tant mieux Bah qu'il n'ait pas eu besoin De ça Voilà En fait Lucifer N'a même pas reconnu Rib Lorsqu'ils se sont retrouvés Le respect est mort MDR Ouais par contre Il risque bien de le reconnaître La prochaine fois Qu'ils se reverront La traduction officielle Du nom des démons d'asta Est Lib Qui veut dire Amour en allemand Ah ouais Ah bah oui Lib Ok d'accord Bah je crois que je vais plus L'appeler comme ça Parce que Rib Ouais non ça va pas Lib ça je préfère plus Mais après le R et le L On sait que les japonais Ils sont très proches Mais c'est carré Si elle a bien abandonné Asta Devant l'église Alors Lib Et le grand frère adoptif d'Asta C'est un peu Le ignia d'Asta Qu'OMDR Oui Pour ceux qui ont la référence Mais j'ai capté l'idée Elle a abandonné Asta Parce que son corps Aspire l'énergie vitale Et le mana Donc je pense qu'elle Voulait pas l'élever Donc elle n'aurait pas été capable Pus culpabiliser toute sa vie En cachant la vérité à Asta Oui On voit ce qu'il répond Dans les commentaires Quand ils voient Certains points de la vidéo Alors Encore une fois je leur précise Mais c'est vrai que Bon c'est pas si grave Parce qu'en vrai Je me suis surpris Par rapport à ce moment là Un petit peu plus tard Dans la réunion C'est pour ça Mais après Elle était longue aussi La live reaction Donc ça se comprend Bon bon Voilà Je vous file une dérogation Pour Pour la live reaction précédent Mais oui Oui c'est sûr Alors vu qu'elle a absent La France vitale Elle était obligée de laisser Asta Elle a élevé Lib Pour remplacer Asta Ce n'est pas son père Oui Bah oui on avait capté T'as aussi On voit que t'as vu la vidéo en entier La situation d'Henri Ça vient d'une malédiction Peut-être que la mère d'Asta A été maudite Par la même personne Ou démon C'est vrai que ça Je l'avais totalement zappé Merci de la piqûre de rappel Flavien Alors après on connait pas non plus Toute l'origine de la malédiction Par rapport à Henri Mais c'est vrai que Moi sur le coup Ça m'a tellement Fait type Mais du coup Pour la mère d'Asta Elle était peut-être Elle aussi maudite Avant Alors là Il faudra qu'on creuse Encore plus loin Mais c'est pas impossible Non plus On verra Enfin Du moins Que sa petite particularité Soit aussi liée A une malédiction Potentiellement Le petit Lib Avec ses habits d'humain Il me fait penser à Killua de Hunter Hunter Ouais On est un peu moins badass Quand même En tout cas On va dire les habits d'humain Ce qu'il en voit Killua Voilà c'est un gamin Mais gamin badass Mais tu le vois comme ça Il a peut-être de psychopathe En plus il est trop mignon Le pauvre par contre Ceux qui disent Dans les commentaires du chapitre Du Scantrad Qu'ils avaient tout vu venir Et que du coup C'est pas original Voir cliché Je peux pas les croire Ouais en plus Je te jure Toutes les semaines Je me prends J'aime bien les lire Les commentaires Qu'il y a sur Scantrad Parce que des fois Il y a des trucs Assez intéressants Et tout aussi Je suis pas en train De vous négliger C'est pas demain Que j'en prendrai Les commentaires du Scantrad Puisque Ils sont un peu trop Cussérés Si tu veux l'exprime Si tu veux mon avis Par rapport à ça Je sais que certains D'entre vous y sont aussi Tu vois A pas mettre tout le monde Dans le même panier Mais je te parle Comment certains Sont méprisants Dans le sens où Ouais moi je mange pas De ce pain là Et tout C'est un peu snub Je trouve Voilà par rapport A certains mangas Et un peu dithyrambiques Autant ça en suce certains Autant ça en taille d'autres A chaque fois Ça me rend fou Bon après pas tout le monde Mais très 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 souvent On va dire Les premiers commentaires Et les On commence à connaître Certains pseudos Aussi depuis pas mal de temps Les gars Les vieux de l'année Qui sont là Qui commentent sur Scantrad Depuis des années C'est bien Ça prouve Ils savent aussi être fidèles Voilà quoi Mais ils sont en train De devenir tellement Anitistes Certains c'est Wow Ça fait flipper Best chapitre ever Je te mens pas Je préfère largement Ma communauté à la leur Vis-à-vis de Sound Cup Vis-à-vis des commentaires Franchement j'avais peur Que Tabata nous fasse Un remix de Naruto Avec Kyuubi Et là je suis agréablement surpris Il nous a fait Une histoire originale Et très triste Franchement avec Black Clover My Hero Academia Jusuke Aizen L'année dernière de Jump Est assurée Sans parler de One Piece Le Goat bien sûr Ouais Enfin Est assurée Black Clover Je pense pas que ce soit Si loin que ça de sa fin On verra après Stark là T'as passé Doctor Stone Mais lui aussi Il est pas très loin de sa fin My Hero Academia encore En vrai je pense S'il y a une ellipse Ça peut encore durer un petit moment Jusuke Aizen Ça pue la fin pour moi Vraiment Chainsaw Man J'en parle même pas Et One Piece En vrai Bon il y a encore V'là de la marge En vrai de tous ceux Que t'as cités Auquel j'ajouterais Chainsaw Man Et Doctor Stone Je vois One Piece Se terminer le dernier A part My Hero Academia Qui pourra peut-être Se terminer après Mais à voir Tout dépendra du rythme Donc pour te dire Ah non Pas tant que ça L'avenir assuré Super émouvant comme chapitre C'était super complet Et encore mieux Que ce que j'avais imaginé On s'attache beaucoup à Alib C'est rare qu'un démon Est un objectif noble C'est une histoire de vengeance Plutôt originale J'avoue que ça ferait Super logique Que Ori fasse partie De la famille d'Asta Bonne live action Ouais Mais c'est vrai Qu'il y a cette histoire De malédiction Et putain C'est vrai que je les appais Ça me fout la haine Mais oui putain Ouais il y a encore une inconnue Dans l'équation Tu fais toujours de super vidéos Merci Atof Ce chapitre m'a ému Pas aux larmes non plus Mais ça m'a remué Ouais bah tu m'étonnes C'est euh Voilà C'est un peu comme Dans les chapitres de Boruto aussi C'est différent certes Mais non ouais C'est totalement différent en vrai Mais Voilà tiens ça Ça peut prendre au trip Ondine est maudite Donc c'est mort pour Noël Et Ondine restera avec Rolo Pachikame On en reparle On en reparle On en reparle T'inquiète A croire qu'une malédiction C'est quelque chose Voilà qui reste S'empéternellement On en reparle T'inquiète La mère d'Asta Asta l'a abandonné Pour ne pas le tuer Avec son corps Lib est le frère d'Asta C'est fou Le combat final Lib contre Lucifer A être dingue C'est sûr Enfin Lib et Asta Contre Lucifer Et hey J'étais pas loin pour Lib La semaine dernière Bien vu mon petit mouxor Je pense que sa rencontre Avec la mère d'Asta A dû se faire quelques mois Ou un an Ouais Une demi Six mois Ouais voilà Six mois avant Max Parce qu'au final Lib était archi nul Il y a seulement Et donc il a seulement 16 ans max Donc il s'est entraîné Dans le bouquin A maîtriser Les magies d'anti-magie Bah en fait non Vu qu'on a vu justement Que ça s'était manifesté Extrêmement récemment Avant qu'Asta Se pointe En tout cas Qu'il a percuté Qu'il avait de l'anti-magie C'est vrai que là aussi Il y a encore une inconnue Vis-à-vis de cette thématique là Mais c'est bien Au final Ce n'est pas assez prévisible Que ça Une théorie Sur le clone féminin d'Asta Elle s'appelle Lichita En espagnol C'est souvent un qualitatif Pour petite Si ça se trouve C'est la fille Ou petite fille De Lichita Et de Tétia Ça se tient Car elle a son grimoire A cinq feuilles Putain alors là Vous partez encore Dans un plan Mais dans ce cas là Il faudrait argumenter C'est chaud C'est en axe Mais en vrai Non même pas Non c'est pas possible Je suis con Parce qu'ils ont eu Des jumeaux Lichita Tétia L'aîné Il a eu des descendants Qui ont déné Enfin Pardon Il y en a un Qui a donné la réincarnation De Juno Qui est mort-né Et l'autre a survécu Ça on l'avait appris Justement il n'y a pas très très longtemps Et il a eu une descendance Sur le niveau du royaume du coeur Bah là où justement D'autres elfes Ont bâti un petit peu La suite de leur civilisation Et où justement Les autres sont partis Un peu en exil par la suite Et il a eu pour descendance Justement deux autres elfes Bah en plus Un garçon et une fille Qui ressemblent Voilà très portrait A Lichita Et Tétia Donc du coup Pour la mer d'asta Il aurait fallu Que ce soit une génération Précédente ou autre Enfin voilà Surtout elle a l'air bien humaine Je sais pas Je dis pas que c'est impossible Mais Il va falloir y aller Pour nous la justifier Celle là Voilà Et à voir Pour attendre Si je ne ferme pas la paix C'est fou T'as plus aucun commentaire Par rapport à Kyuubi et Naruto Sur le site de Scantrad Ouais bah Ça dépend d'elle semaine Où tu y vas Au fait Henri Il absorbe Attends Ah non t'as plus aucun Ok J'ai cru que j'avais compris A l'envers mais non Au fait Henri Il absorbe le mana Mais pas l'énergie vitale Non Si j'ai bien compris Il absorbe les deux Du coup c'est mortel Du coup même pour quelqu'un Ouais du coup Ça crève la bien Même pour quelqu'un Sans magie Oui sans magie Raison pour laquelle Elle a abandonné hasta Mais le démon a pas de mana Et sûrement une énergie vitale Différente des humains Raison pour laquelle Il peut rester avec elle C'est comme ça Que je l'ai compris perso Et toi Bah écoute On a eu plus ou moins La réponse aussi Dans le chapitre d'aujourd'hui Tu vois avec Le fait que cet anti-magie Soit manifesté pour les deux Un petit peu en même temps Donc ça nous Vous amène vraiment De me poser la question Est-ce qu'il y avait un lien Au-delà Avant Antérieur Entre Entre Asta Et puis son démon Tu vois Avant même Qu'il rencontre Ichita Je sais pas C'est Il nous manque C'est une équation Il nous manque Une Voir plusieurs inconnus Mais c'est plaisant Je pense que ça viendra Peut-être dans les premiers chapitres On va voir En vrai Ça commence un petit peu A s'éclaircir On l'a revu encore une fois Ici avec Lib Avec ce petit flashback Dans le grimoire Directement Mais là Le continuant De laisser un petit peu De temps Donc Asta Était abandonné Car sa mère A absorber sa magie Est-ce que ça veut dire Que Asta Pourrait avoir à nouveau De la magie Ok la mère Comment l'a-t-elle trouvé Le grimoire Est-ce que le grimoire A choisi Asta Car il a ressenti La mère d'Asta J'ai des centaines De questions Les cheetahs Et elles maudites Ouais bah oui C'est plus ça La première question A se poser Par rapport à l'ichita Directement Mais ouais On a un début de réponse Mais au final C'est une porte Qui s'en trouve Mais il y a dix portes Derrière Un peu le bail Mais bon On verra Je pense aussi Du fait que l'ichita A laissé Asta A l'église De peur qu'elle lui Prenne la vie Mais à l'ignorât Probablement qu'il est né Sans magie Et que du coup Son énergie vitale Ne pouvait pas être prise Faudrait que Lib Briffe Asta Sur sa mère Et de ce qu'on a vu Dans ce chapitre Parce que je suis sûr Qu'à un moment donné L'ichita Ait parlé de son fils Biologique à Lib Sinon elle passe Pour une idiote Qui est oubliée D'en parler Ou alors peut-être Qu'elle ne voulait pas Le faire souffrir Ou autre Je sais pas Peut-être pas le cas De toute façon Depuis le début du rituel Asta n'a pas envie De se battre Et il n'aura sûrement Pas l'envie de gagner Contre son frère T'as pas lu le chapitre D'aujourd'hui toi Le contrat sera quand même fait Mais de la façon Que Nasht espérait Je te corrige Sur le fait que Lucifer A le boss des démons Car quand Nasht A parlé du but de Spade A la réunion Lorsque Lucifer sera sorti Des enfers Ce sera game over Je rassemble Ce que j'ai entendu Dans d'autres vidéos Mais quand ça sortira En animé On attendra probablement Le nom du démon Comme Lib D'ailleurs en VA C'est un peu C'est un peu pareil Tout ça pour dire Que Lib et Asta Veulent dire la même chose Mais dans différents langues Tu vois Donc ouais Ils sont les deux faces D'une seule et même pièce Métaphore marche très bien Pour les deux En allemand Et dans le vieux nordique Ça veut dire Amour raison de plus De dire que c'est pas Un hasard de la part De Tamata Sensei Non clairement pas Et très bon commentaire Et petit peu Vous voulez Pour terminer Cette petite session Et ben chapitre Encore une fois Fort sympathique Session commentaire Très instructive aussi Vraiment Ça m'a grave fait plaisir On voit vraiment Que vous êtes passionné Il y a plus de commentaires Sur Black Lover Que sur Kingdom J'aimerais bien Vous soyez aussi fédérés Sur Kingdom Après c'est un intervalle régulier Ça dépend aussi des périodes Mais enfin voilà Ce qui se passe dans Black Lover Rien d'envie à ce qui se passe A Kingdom Rien d'envie à ce qui se passe A Memphis Vraiment on a du lourd Dans tout Même à Boruto aussi Même Boruto Putain Même DBS Une certaine façon Mais c'est différent là aussi Non franchement Gros 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 big up A vous tous Pour tout Parce que je sais Qu'il y en a beaucoup aussi Qui prennent le temps De regarder toutes les vidéos Même s'ils ne commentent pas A chaque fois Donc pour vous vraiment Gros big up Gros big up à tout le monde En vrai Par rapport à tout ça Ça me rend vraiment Extrêmement fier Ça fait super plaisir Surtout en plus Pour une vidéo Je vois Elle faisait 50 minutes Elle fait presque 500 vues Et presque 50 likes A l'échelle de la chaîne Je ne te vois pas C'est énorme Surtout pour un manga Comme Black Lover Alors certes Vous connaissez Le rapport avec Black Lover Et tout Mais quand même Franchement Ça m'en plie de fierté Et au moins Ça continue de me prouver Même si les années passent Je continue de ne pas faire ça Pour rien Et qu'on est Qu'on est tous ensemble En train de kiffer Ce qui se passe Je vous dis avec beaucoup D'impatience Rendez-vous A la semaine prochaine Pour la suite de Black Lover Visiblement je ne pense pas Qu'il y aurait de pause En plus My Hero reviendra aussi Donc tu vois Une bonne nouvelle N'arrive jamais seule Le week-end va être Ouais On va être court quand même Pour ma part Mais en tout cas Il est quasiment complet On va dire Par rapport Par rapport Par rapport Par rapport Par rapport aux sorties De pratiquement être à jour Sur tout ce qui est sorti Tu vois Alors qu'on est On est samedi matin C'est carré de ouf Je vous dis avec beaucoup d'impatience Rendez-vous A la semaine prochaine Passez un excellent week-end Faites pas les fous Voilà surtout Par les temps qui courent Salut à tous Mes mots Et ça on va